Bonjour, je m'appelle Patrick, je vis à Hongrie, je suis hongrois. J'étais 6 ans quand j'ai commencé à apprendre la langue française. J'ai créé ce channel pour ceux qui veulent apprendre un peu mieux le français et je les présente à travers ma vie quotidienne. Et cela s'applique également à ceux qui regardent en France, parlent en français et sont intéressés par les monuments hongrois. A travers cela, je les remontre. A bientôt ! Bonjour, cette vidéo va être sur la Pousta et les hameaux. Dans un sens purement géographique et ethnographique, la Pousta est un vaste territoire. La majeure partie se trouve dans l'Alfred, formation au XVIIIe-XIXe siècle. Dans les villages naturels se trouve un château, un domaine des écuries et d'autres bâtiments de ferme. La plus grande stèpe de l'Hongrie est Hortobadj. Je suis maintenant dans le sud de l'Alfred, nom nom de la stèpe Bougot. Aujourd'hui, peu vivent dans ce désert. Le concept d'une propriété familiale, le monde des propriétés familiales dans l'Alfred sont typiques hongrois. Les abords du village sont appelés hameaux. Sur les terres arables, autour de la ferme, on suivait un mode de vie typique et les animaux qui étaient tenus offrir un moyen de subsistance. Cette route, cette route mène à notre ferme où on y trouve des lapins, des cerfs, des renards et d'autres animaux sauvages. Il a été un grand pluie, comme vous voyez. Je suis allé en train de dormir, mais le temps est très bien pour faire du vélo. Mais autrement, j'aime faire courir et marcher. Au revoir ! Les chats sont également habitués à chasser en pleine nature. Le mot « pouce-temps » se retrouve aussi souvent dans les noms de villages. Merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like. Subscribe. Je t'ai Patrick. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !